Le béguinage, c'est donc un modèle parmi d'autres d'habitat inclusif, assorti d'un projet de vie sociale et partagée, ce qui est très important. Notre modèle de béguinage pour seniors a perdu toute sa connotation religieuse, qui n'existe absolument plus, mais a conservé des valeurs qui pour nous sont essentielles, donc des valeurs de bienveillance, d'entraide, de solidarité et d'autonomie. Aujourd'hui, on propose donc un environnement sécurisé où les gens peuvent vivre de façon indépendante, puisque c'est ce qu'ils demandent, c'est vraiment une de leurs priorités. Mais à côté de ça, cet environnement va leur proposer des espaces de vie partagée, donc ça peut être la salle de convivialité, les chambres d'accueil des familles, le jardin, des espaces potagés, plein de choses qui vont leur permettre de construire ce projet de vie sociale et partagée et de donner un sens à leur vie en ayant des activités à la fois sur l'extérieur, dans la cité et en même temps à l'intérieur grâce à l'accompagnement, l'accompagnement prolongé de l'association Vivre en béguinage. Le glissement vers la dépendance, et c'est un fait, c'est un coût à la fois pour notre société et socialement, en fait, ça n'est pas vivable. Donc le fait d'apporter par le soutien de l'association cette possibilité d'avoir des activités socialisées, de pouvoir partager son expérience, de pouvoir faire du bénévolat, de pouvoir avoir des liens aussi intergénérationnels et cette ouverture en fait sur la cité va tout simplement repousser l'entrée en dépendance. Donc c'est une solution qui est à la fois économique, sociale et solidaire et qui redonne toute leur place en fait à nos aînés dans la cité, en leur permettant d'être jusqu'au bout en fait aux commandes de leur vie et de vivre vraiment pleinement leur troisième vie, ce à quoi ils aspirent tous. Le fait d'insérer et d'arraciner les résidents dans la vie locale tout en les rendant acteurs de leur vie répond à une demande forte de nos seniors. Aujourd'hui, les seniors ne veulent plus subir la retraite, ils veulent être des acteurs, des acteurs un peu de leur existence jusqu'à la fin de leur existence. Aujourd'hui, ça correspond vraiment à un changement de société. ... ... ...